... Depuis quelques années, vous écrivez des ouvrages autour de la méditation. C'est un sujet qui est devenu très en vogue en Occident depuis une quinzaine d'années. À côté de votre activité d'auteur, vous êtes également éditeur. Vous dirigez la collection Pocket Evolution. Vous dirigez la collection chez Belfont Esprit d'ouverture, qui depuis de nombreuses années présente des textes qui font le lien entre spiritualité et développement personnel, qui est une collection d'ailleurs qui est de grande qualité. Et vous êtes aussi, c'est un petit peu votre troisième grande activité, enseignant. Et c'est même peut-être la plus importante pour ce soir. Vous enseignez la méditation depuis plus de 15 ans. Vous avez fondé en 2006 l'école occidentale de méditation. Donc vous vous efforcez depuis lors d'enseigner cette pratique de la méditation qui vient du bouddhisme, mais que vous présentez toujours et vous mettez l'accent dessus comme une méditation laïque. On va éclaircir ces différents points. Ce soir, vous venez nous présenter trois coffrets chez Audiolib, qui est un des très grands éditeurs de livres lus. Trois coffrets autour de la méditation. Un premier coffret. Ils sont tous en présentation sur la table là-bas. Le premier coffret autour de la pleine présence, qu'on appelle habituellement pleine conscience, mais vous préférez le terme de pleine présence. On y reviendra. Un deuxième coffret pour aller plus loin sur l'amour bienveillant. Et un troisième coffret qui est beaucoup plus centré autour de la notion de confiance, retrouver une certaine confiance en soi. Alors ce soir, l'originalité de cette rencontre, c'est que nous allons aussi pratiquer, pour ceux qui le souhaitent, la méditation. En fait, on va diviser en deux temps cette rencontre. On va d'abord s'intéresser à la pleine présence, qu'on appelle habituellement pleine conscience. On va essayer de définir les termes. Vous allez nous en parler. Et dans un deuxième temps, on va parler un peu plus précisément de la méditation de l'amour bienveillant. Alors pour commencer, pour être un petit peu général, je voudrais donc revenir sur l'école occidentale de méditation que vous avez fondée en 2006. Et je voudrais en fait déjà vous demander, à travers ce que vous pratiquez depuis, de nous expliquer ce que vous entendez par méditation laïque ou méditation occidentale. Très bien. Merci. Peut-être pour résumer la présentation. En gros, j'écris des livres sur la méditation, j'enseigne sur la méditation, et je suis l'éditeur de la plupart des livres sur la méditation. Donc voilà. Et donc, de différentes manières, soit en publiant des grands auteurs, particulièrement les grands auteurs anglo-saxons, soit en l'enseignant, soit en écrivant dessus, j'essaye de présenter, de faire connaître la méditation en France. Et la méditation laïque, parce que même si la méditation vient de la tradition bouddhique, il y a plein d'aspects rituels, religieux dans le bouddhisme qui ne sont pas ce qui me semble pour moi le plus important, qui des fois même ont un côté culturel. Il y a des aspects japonais dans certaines formes de bouddhi, des aspects tibétains, des aspects thaïlandais. Moi, je suis français, et donc j'avais envie que la méditation puisse s'intégrer à la vie quotidienne d'un Français. Donc, la laïcisation de la méditation part de ce principe-là, mais peut-être plus fondamentalement, c'est l'idée que... Comment on peut présenter la méditation en allant vraiment en l'exposant et en l'expliquant profondément, en n'en faisant pas quelque chose, souvent l'aspect un peu religieux de la méditation, c'est qu'on doit croire dans la pratique, mais on ne comprend pas exactement comment elle se déploie. Moi, j'ai eu la grande chance d'être formé par quelqu'un qui était un pratiquant très chevronné et qui était lui-même un neuroscientifique qui s'appelait Francisco Varela, que peut-être un d'entre vous a entendu parler, qui était quelqu'un d'absolument remarquable. Et Francisco m'a beaucoup aidé dans cette idée d'une laïcitation, de la méditation. Il était toujours, les Occidentaux, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui vont s'intéresser au bouddhisme. Mais personne ne pourrait ne pas s'intéresser à la méditation parce qu'on a besoin de comprendre l'esprit humain. Aujourd'hui, c'est un des grands défis, un des grands défis de la science, un des grands défis des sciences cognitives. On veut comprendre l'esprit. La méditation, c'est au fond une manière d'apprendre à comprendre l'esprit. Donc ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais ce que vraiment je voudrais insister, c'est qu'on a des fois l'impression de loin que la méditation laïque, c'est qu'on enlève des aspects et on ne garde que certains aspects. Moi, je pense que la méditation laïque, c'est la quintessence de la méditation. C'est une manière d'aller au cœur de la méditation. Alors, il y a cet aspect-là. Puis il y a un autre aspect, c'est que ça fait maintenant 40 ans que la méditation commence à se transmettre en Occident et qu'on a beaucoup travaillé. Alors moi, depuis une vingtaine d'années, mes aînés depuis beaucoup plus longtemps, les auteurs que je publie particulièrement, John Kabat-Zinn, Jacques Hanfield, Sharon Salzberg, Tara Braque, sont des pratiquants de méditation qu'on commençait dans les années 70 et qu'on quand même beaucoup travaillait à voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Alors en France, on connaît ça pas très bien. On a une vision des fois un peu mécanique de la méditation, mais c'est un continent. On a beaucoup avancé. La méditation, on ne la transmet pas du tout comme on la transmettait il y a 20 ans. Moi, je ne transmets pas du tout la méditation comme on me l'a appris parce qu'en l'enseignant, je me rends compte qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Par exemple, quand la méditation a été présentée, il y a 30 ou 40 ans, on parlait vraiment de la méditation comme un travail sur l'esprit. C'est comme ça qu'elle a été présentée. Puis on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un aspect du corps qu'on a complètement oublié parce que nous, occidentaux, on n'a pas du tout le même rapport au corps qu'en Orient et donc il faut l'inclure. La dimension de bienveillance, les pratiques sur la bienveillance qui sont un de mes grands engagements, sont des pratiques qui étaient très peu développées il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte. Alors évidemment, en France, c'est un peu lent, mais on aura à revenir. Et puis, par exemple, moi, mon engagement à dire que la traduction de « Mindfulness par pleine conscience » est une absurdité participe. Voilà, moi, il y a 5 ans, je disais « pleine conscience ». Et alors pourquoi, justement ? Je me suis rendu compte quand j'enseignais que ça donnait que les gens entendaient par « pleine conscience » parce que la langue parle et ils entendaient que la méditation « pleine conscience » veut dire « j'essaie d'être conscient de tout ». Et que la méditation, ce n'est pas du tout j'essaie d'être conscient de tout. C'est « j'essaie d'être présent à tout ». Et dans l'idée d'être conscient de tout, je voyais encore... Moi, j'enseigne tous les mercredis à Paris. Je fais une soirée où j'enseigne l'imitation. C'est ouvert. Il y a beaucoup de monde. Il y a entre 150 personnes tous les mercredis. Puis, mercredi dernier, il y a une dame qui est infirmière qui travaille avec des gens en grande douleur. Elle dit « mais les gens, si vous dites, ils devaient être conscients de tout ce qui s'ouvre, mais ça serait vraiment horrible. » Je dis « mais vous avez raison ». Alors, elle était complètement étonnée. J'ai dit « mais vous avez raison ». Mais méditer, ce n'est pas du tout devenir conscient de tout. On imagine alors... J'essaie d'être en pleine conscience. Donc, je vais prendre le verre d'eau. Je me regarde prendre le verre d'eau. Maintenant, je prends le verre d'eau. Je mets le verre... Et donc, je suis pleinement conscient que je... Mais c'est horrible. Et donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment une mécompréhension. Donc, ce n'est pas du tout un engagement théorique. Je me suis juste rendu compte que les gens, ils étaient complètement égarés, que la conscience, elle est, pour nous, occidentaux, depuis Descartes, elle est réflexive et qu'elle est intellectuelle. Et que la méditation, c'est quelque chose de corporel. C'est une manière d'être présent avec tout son corps dans le moment présent. Donc, ça ne peut pas être une question de conscience. Ça ne peut être qu'une question de présence. Et donc, voilà. Mais je donne cet exemple-là pour essayer de montrer que la transmission de la méditation est une aventure formidablement... C'est formidable parce qu'on ne cesse d'apprendre à comment on doit transmettre. Moi, je travaille beaucoup avec des médecins. C'est clair que quand je parle avec des médecins qui sont dans les hôpitaux, et moi, je travaille pas mal avec des gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, avec des gens qui sont en grande souffrance, c'est sûr qu'un médecin, qu'il y a des gens qui souffrent, comment il va transmettre la méditation ? Il est obligé de se poser des tas de questions. Vous voyez ? Donc, la dimension de laïque, c'est au fond, comment faire pour que la méditation, elle soit... On puisse vraiment l'incarner, l'incorporer, la vivre, qu'elle transforme nos vies. Et donc, c'est une... Mais beaucoup de... Moi, je travaille pas directement, mais certains de mes étudiants travaillent à transmettre la méditation avec les enfants. C'est évident que ça change beaucoup de choses. On peut pas transmettre la méditation aux enfants comme on transmet à d'autres publics. Et puis, depuis dix ans, le mode de vie occidental a aussi beaucoup changé. Donc, ça implique de changer aussi la manière de transmettre la méditation. Alors, justement, est-ce qu'on peut peut-être essayer ? Est-ce que vous pourriez diriger une petite séance de méditation, comme vous faites d'ailleurs sur les disques ? C'est vrai que c'est en plusieurs étapes, c'est ça qui est très, très bien. Sur les disques, il y a plusieurs séances. La première étant plus générale et plus on avance, plus on travaille sur quelque chose d'un peu plus particulier. J'ai deux, trois choses à faire avant qu'on le fasse. Je vais juste préciser et on va le faire tout de suite après. Il faut juste que je précise deux, trois choses. Donc on va faire une courte séance de méditation. Je vais faire vraiment assez court parce que c'est juste vraiment une manière de la découvrir. Mais il faut que je lève quelques équivoques qui empêchent d'entendre ce que c'est la méditation. Et puis au fond, comme je ne vous connais pas, peut-être que certains d'entre vous viennent avec des idées qui sont souvent propagées par les médias et qui empêchent de rentrer dans l'expérience de la méditation. Donc il y a deux, trois choses à savoir. Donc un, nous n'allons pas faire une expérience de pleine conscience. Et juste pour finir, en anglais, ils appellent ça « Mindfulness ». Et dans tout, alors c'est le plus drôle de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, la pleine conscience semble l'enseignement de John Kabat-Zinn, qui, John Kabat-Zinn, écrit dans ses livres « Meditation is mindfulness and not consciousness ». Donc je me demande bien comment, s'il explique ça, puis comment s'appelle son livre best-seller « L'éveil par tous les sens ». Donc je ne vois pas comment quelqu'un qui explique que la méditation c'est « Mindfulness and not consciousness » et qu'il explique que c'est l'éveil par tous les sens devient le chantre de la pleine conscience. Donc ça, j'espère que ça explicite le problème. Mais il y a un autre problème, c'est l'idée que la méditation consisterait à atteindre un état particulier. Et que, par exemple, il faudrait faire le vide dans la tête, qu'il faudrait être sans pensée, qu'il fallait être dans un état particulier. Méditer, c'est entrer en rapport à ce qui se passe comme c'est. Vous n'avez rien à chercher à obtenir. Vous n'avez pas à atteindre un état particulier. Toute la journée, on est pris par des objectifs. Peut-être pas chacun d'entre vous, mais en tout cas, moi qui ai un boulot, du matin jusqu'au soir, j'ai des objectifs à tenir, c'est très bien, mais méditer, ce n'est pas avoir un autre objectif. Et beaucoup de gens viennent à la méditation en disant « bon, là, comment je vais réussir à le faire ? » et ça met une pression déjà assez forte. Et je pense que la méditation, au contraire, c'est pour se foutre la paix. C'est pour « on arrête un moment, là, pendant cinq minutes, on va méditer, pendant cinq minutes, vous n'avez pas besoin de réussir quoi que ce soit. Vous n'allez pas avoir de médaille, je ne vais pas vous noter, vous ne pouvez pas réussir ou rater l'exercice puisqu'il s'agit juste d'entrer en rapport à ce qui est comme c'est. Si vous vous endormez pendant les cinq minutes, vous vous endormez. Si vous êtes submergé de pensée, vous êtes submergé de pensée. Si vous avez envie de vous gratter, vous avez envie de vous gratter. Quoi qu'il arrive, vous entrez en rapport à ce qui se passe. Vous n'avez pas à réussir quelque chose. Aujourd'hui, l'obsession gestionnaire de tout fait que la méditation devient un outil de gestion parmi d'autres. C'est juste monstrueux. Aujourd'hui, on présente la méditation comme une manière de gérer son stress et d'être plus performant. Ça me semble profondément monstrueux. La méditation n'est pas là pour gérer son stress. Il y a plein de livres pour vous aider à gérer votre compte en banque. J'ai eu un texto tout à l'heure de mon banquier. Je suis très content de le voir. J'ai très envie de gérer mon argent le mieux possible. Quand je suis au boulot, j'ai très envie d'être efficace. Mais dans la vie, il y a un moment, on fait autre chose que gérer. Et dans la vie, il y a un moment, on peut faire autre chose que chercher à être efficace. Et c'est ça que donne la méditation. Et de ce point de vue-là, c'est absolument central parce que la méditation, c'est un don pour retrouver notre propre humanité. Et aujourd'hui, notre humanité est menacée. Elle est menacée par cette obsession de l'efficacité et de la gestion. Donc, mon engagement, c'est d'essayer de promouvoir une méditation qui retrouve un sens éthique et qui cesse d'être un pur outil d'instrumentalisation, de gestion. On imagine très bien, pour reprendre quelque chose que me disait Mathieu Ricard il n'y a pas longtemps, qui est aussi énervé que moi devant la pleine conscience mécanisée, qui me disait on imagine très bien un serial killer. Il est quand même fort, Mathieu, je n'aurais pas pensé à ça. On imagine très bien un serial killer qui apprend la pleine conscience pour mieux tuer des gens. Est-ce que ce sera un progrès et est-ce que c'est pour ça qu'on veut transmettre la méditation ? Il a absolument raison. Si la méditation ne garde pas un sens éthique, si elle n'est pas une manière de nous aider à devenir plus humain, je ne vois pas le sens. Donc, tout ce qui va en direction de la méditation pour mieux gérer son stress, la méditation pour être plus efficace, me semble profondément porter le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, je dis ça pour que vous n'ayez pas l'exercice que je vais vous guider. Vous ne le faites pas dans un état en vous demandant si vous allez réussir ou pas réussir. Donc, on va le faire. Très bien. Alors, vous n'avez pas grand-chose à faire pour pouvoir méditer. Vous pouvez juste vous asseoir. Moi, je m'assois en essayant de ne pas m'appuyer sur le dossier parce que je suis plus droit, plus alerte. je pose mes pieds sur le sol. Ce n'est pas important, la posture. La méditation, ce n'est pas la posture. La méditation, c'est qu'on entre en rapport au présent tel qu'il est. Donc, il ne faut pas se braquer sur la posture. Mais juste quand on est droit, quand on arrive à trouver un peu une assise, c'est plus facile d'être alerte. C'est plus facile d'être alerte. Oui, d'être alerte. Ce n'est pas complètement le plus confortable. Ce n'est pas comme si on était dans un hamac. Mais la méditation ne vise pas à qu'on vive une expérience complètement confortable. La méditation vise à nous aider à toucher un sens de présence. C'est évident. Je ne peux pas dire que c'est toucher un sens de conscience. C'est toucher un sens de présence. Et donc, il faut juste consentir à ne rien faire. Pendant quelques minutes, vous n'avez strictement rien à réussir, rien à faire. Vous êtes juste là. Vos mains sont posées sur vos cuisses. Vous êtes là. Et vous n'avez absolument rien à faire, rien à réussir. rien à accomplir. Mais même si vous êtes là et que vous n'avez rien à faire, il se passe plein de choses là, juste maintenant. Et je vous invite à juste sentir tout ce qui se passe là, maintenant. Par exemple, vous entendez ma voix. Vous n'avez rien à faire pour entendre ma voix. Même sans rien faire du tout, vous entendez ma voix. vous entendez ce léger bruit de fond. Par tous les pores de votre peau, vous sentez la température de la pièce. et essayez vraiment juste d'être avec ce qui est, sans rien rajouter, sans juger votre expérience. et voyez, même si vous ne faites rien, vous sentez le contact de vos mains sur vos cuisses ou vos genoux, de vos pieds sur le sol, des vêtements sur votre peau. et ce qui est vraiment précieux, c'est vous êtes en rapport avec ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous voyez, sans avoir besoin de faire le moindre effort pour cela. Aucun effort à faire. Vous êtes simplement présent à votre corps et en étant présent à votre corps, vous êtes présent au monde. et même si vous ne faites rien, peut-être vous avez remarqué que vous respirez et vous n'essayez pas de changer votre respiration mais vous êtes présent aussi à votre respiration. chaque fois que vous respirez vous maintenez toutes vos fonctions vitales en vie autrement dit chaque fois que vous respirez simplement en inspirant et en expirant ce qui se fait tout seul vous êtes en train de vous synchroniser avec la vie. vous êtes en train de vous synchroniser avec le fait que vous êtes vivant. et vous êtes et en train en train Et peut-être que vous avez des pensées qui viennent, des émotions, vous pensez à autre chose, ça n'a aucune importance, vous êtes présent, comme vous êtes présent à vos sensations, comme vous êtes présent à votre respiration, vous êtes présent à tout ce qui vous arrive, vous n'analysez pas, vous ne jugez pas, vous êtes juste dans cette attention nue, ouverte, simple, à ce qui est là. Voilà pour un petit moment de très court de méditation, mais qui donne comme ça un petit aperçu. Alors c'est évident que je ne transmettais pas du tout la méditation comme ça, il y a encore même quelques années, mais je suis tellement frappé de la manière dont la méditation devient un projet qu'on doit réussir, que j'insiste beaucoup plus aujourd'hui, comme je l'ai fait là ce soir, qu'il n'y a absolument rien à faire, parce que je trouve que ça permet beaucoup plus de toucher le cœur de la pratique, comme je pouvais le découvrir il y a 20 ans, et que je suis vraiment été frappé de la manière dont d'autres présentations de la méditation qui sont faites, que je pouvais tenter, conduisent les gens avec beaucoup. On veut tellement trop bien faire que ça devient un obstacle. Donc c'est un peu ça pourquoi j'ai pris cette approche. Je pense qu'effectivement, il y a aussi beaucoup d'attentes quand les personnes en Occident cherchent à pratiquer la méditation. En général, c'est ce qu'on peut entendre, c'est aussi pour, comme vous disiez, essayer de régler certains problèmes, d'aller mieux. Donc ça, je suis tout à fait... Même si c'est peut-être aussi une simple transformation de soi qu'on peut... Très bien. Moi, je n'ai aucun souci, même que des gens veulent pratiquer parce qu'ils veulent mieux dormir la nuit. Ça ne me pose aucun problème. Il y a des gens qui me disent qu'ils veulent pratiquer pour avoir de meilleures relations avec leurs enfants, tout ça. Ce qui me gêne, c'est le côté gestionnaire. Parce que je trouve que là... Mais le point crucial de la méditation, le paradoxe, il y a un paradoxe de la méditation qui est un peu déconcertant. C'est comment la méditation nous transforme. Comment la méditation peut nous aider à mieux dormir. Aujourd'hui, on voit qu'elle a des effets importants sur le vieillissement, sur la santé, sur l'anxiété, pour éviter la rechute de la dépression, pour renforcer l'immunité, tout ça. Comment ça fonctionne ? Il y a un paradoxe. C'est que ça fonctionne parce qu'on ne fait rien. Mais le fait qu'on ne fasse rien ne veut pas dire que ça ne fasse rien. La méditation, c'est... Je ne fais rien, mais en ne faisant rien, je redeviens pleinement vivant, je me resynchronise avec la vie, et par là, tout se transforme. Donc moi, je n'ai aucun problème au fait que les gens veulent pratiquer pour n'importe quel but que ce soit. Mais ce qui importe, c'est que quand vous méditez, si vous méditez pour, au moment où vous méditez, vous ne pouvez pas méditer maintenant pour réussir à m'endormir plus tard, mais vous allez de temps en temps dire, je vais méditer maintenant pour être dans un état de calme. Vous ne méditez plus. Que vous ayez une intention avant de méditer, il n'y a aucun problème. Mais quand vous méditez, vous ne pouvez qu'être ouvert à ce qui se passe. Si vous méditez en disant, je dois obtenir telle chose, vous ne méditez pas. Et c'est très déconcertant pour nous occidentaux. Parce que pour nous occidentaux, on a l'impression que si je dois changer, c'est par un effort volontaire intense que je fais quelque chose. Et donc là, on est complètement déconcerté, puisque la méditation nous dit, ne faites rien, c'est par là que ça va emmener les plus grands changements. Et donc ça, c'est très déconcertant. Est-ce que certaines personnes n'y arrivent pas ? Non, tout le monde réussit la méditation, parce que méditer, c'est aussi simple que de se laver les dents. Donc il n'y a pas plus simple que... Enfin, tout le monde se lave les dents, tout le monde peut réussir à méditer. C'est-à-dire, ce qu'on a fait là, il n'y a pas plus simple. Donc tout le monde peut le faire. La seule chose qu'il faut réussir, c'est entendre ce léger paradoxe. Mais ce paradoxe, tout le monde l'a vécu dans sa journée. Vous avez un enfant qui est complètement anxieux, qui rentre de l'école et qui pense, ah, je me suis battu avec mon copain. Eh bien, vous essayez de changer son attention. Parce que si vous parlez juste de son problème, il va le ressasser et ça ne va pas aider. Donc on le voit bien. Si quelqu'un... Quand quelqu'un passe un examen, c'est le conseil de base que tous les profs disent, la veille de l'examen, oublie ton examen, fais autre chose. Parce que si tu es complètement obsédé par ton examen, tu ne vas pas réussir. Donc tout le monde sent bien qu'il y a un moment, c'est le fait de ne rien faire qui permet qu'on fasse quelque chose. C'est aussi le ressort, aujourd'hui, de l'hypnose. Donc c'est le ressort, au fond, de la plupart des grandes thérapies. Donc c'est très surprenant au début. Il y a une sorte d'irritation. Mais comment ? Si je ne fais rien, ça va changer. Mais oui, c'est parce que vous ne faites rien que ça va changer. Mais quand on commence à comprendre, on voit bien que c'est quelque chose de très ordinaire. Qui n'a pas vécu cette expérience d'avoir un problème, de chercher une solution, et toutes les solutions qu'on a pour résoudre le problème, par exemple, on a un conflit avec quelqu'un, quoi qu'on fasse, ça rend les choses pires. Vous avez tous vécu ça, non ? On tente un truc, c'est pire. On fait le contraire, c'est pire. Rien ne marche. Et puis, si on arrête, souvent, on n'y pense pas, mais si on arrête, on ne fait rien, d'un seul coup, on se donne la possibilité de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. On donne la possibilité que la situation se déplace autrement. Mais ça implique un léger saut. Eh bien, la méditation, c'est ce saut radical. Et c'est absolument... Je veux dire, c'est extraordinaire. C'est pour ça que c'est tellement précieux, la méditation. C'est ça. Oui, on a même l'impression aussi qu'on a tous déjà vécu ces moments-là, des moments où, effectivement, on était extrêmement présents. La méditation, c'est un entraînement à quelque chose que tout le monde, tout le monde a fait déjà une expérience de méditation. Juste, la méditation a comme vertu, c'est tellement bien précisé, précis, on a tellement étudié ça, qu'on peut le faire en comprenant comment ça marche. comment ça marche, cette chose singulière, qu'un ne rien faire qui change tout. Mais si la méditation était quelque chose que vous n'avez pas vécu, là, je serais une sorte de gourou mystique et puis je vous inviterais à faire des trucs bizarres. Mais ce que je vous invite, je fais un homme complètement ordinaire, ce que je vous invite à faire, tout le monde l'a déjà vécu. Et au fond, ce que l'invitation, c'est... Dans les coffrets, par exemple, l'invitation dure 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure par jour, vous le faites. Après, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas le faire ? Non. Mais après, il y a des gens, ça ne parlera pas. Il y a des gens que... Je ne pense pas que tout le monde doive pratiquer. Mais je pense que tout le monde peut pratiquer. Et pour ceux qui souhaitent pratiquer, vous conseillez de pratiquer tous les jours ? Je pense qu'un quart d'heure, 20 minutes de méditation par jour, pour commencer, vous faites ça pendant 15 jours, 3 semaines. Soit vous voyez après que ça change votre vie. Alors vous continuez. Ça, ça ne change pas votre vie. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas le moment, etc. Parce que je pense qu'en 15 jours, tout le monde peut voir que ça change quelque chose. Et ce qui est passionnant, et là aussi, les médias ne le disent pas assez, ce qui est passionnant, c'est que ça change la vie de manière complètement différente. Il y a des gens, en méditant, ils vont avoir plus de courage. D'autres, ils vont toucher leur cœur. D'autres, ils vont réussir à changer leur relation. Je ferai voir gros des histoires, mais c'est une des histoires que je préfère. il n'y a pas très longtemps, quelqu'un vient me voir, me dit, moi, j'ai essayé de méditer, mais ce n'est pas pour moi, ce truc. Puis j'ai un grand problème quand je vais chercher mon fils à l'école. Il va avoir 7 ans, le fils, 7, 8 ans. Dès que j'arrive, il hurle. Et quand je le ramène à la maison, c'est vraiment la catastrophe. Alors je lui dis, mais c'est évident, il faut que vous pratiquiez un quart d'heure avant d'aller chercher votre fils à l'école. Alors là, elle me dit, mais vous êtes vraiment trop bête. Enfin, elle n'a pas parlé comme ça, mais en gros, c'est ce qu'elle me disait. Mais alors, moi, je vais mal, j'ai un problème avec mon fils, la migration, ça ne sert à rien. Et en plus, il voulait que je médite avant. Je lui dis, et c'est juste une semaine, puis je la revoyais une semaine après. Alors elle me dit, vous êtes un magicien, je ne sais pas comment vous avez fait, parce que j'ai fait votre truc, là, j'ai écouté votre CD, j'ai pratiqué 20 minutes avant. Et alors, je viens chercher mon fils et il est tout à fait calme. Comment vous avez fait ? Je lui dis, des grands chambardements, elle est en instance de divorce et tout. Donc elle arrivait, son fils sentait toute l'anxiété. Et elle a pratiqué juste 20 minutes, son fils y sent quand elle arrive qu'il y a quelque chose où elle est beaucoup plus en paix. Donc elle, voilà comment la mutation, qu'est-ce qu'elle fait la mutation ? Elle s'est même rendue compte de rien. Elle n'a même pas vu qu'elle était plus apaisée. Elle a juste vu que son fils ne criait pas quand il sortait de, il était moins effrayé quand il la voyait à la sortie de l'école. Donc voilà. Mais pour d'autres personnes, ils vont avoir le courage de dire non parce qu'ils sont dans une situation où ils sont harcelés dans leur boulot. Pour d'autres, ils vont sentir que leur cœur s'ouvre. Pour d'autres, ils vont sentir... Alors aujourd'hui, on a l'idée que l'humanité, c'est juste être calme, ce qui me semble complètement mécanique, beaucoup trop... Mais ça, c'est une idée aussi qui est peut-être un peu ancienne, qui est en train de changer parce que quand même, on se rend compte, il me semble, que c'est quand même autre chose que ça, même si effectivement, il semblerait que dans notre inconscient collectif, ça persiste. Toujours le côté sérénité, le côté... Encore sérénité, c'est moins pire que calme parce que le calme, c'est effrayant, le calme. Moi, je trouve que c'est terrible, cette promesse d'être calme. Vous savez, quand la mer est calme, les bateaux ne peuvent plus avancer. C'est la catastrophe pour un marin. Moi, je pense que il ne faut pas que la méditation rende calme, il faut que la méditation rende vivant. C'est complètement différent. Si on reprend les exemples où on est coincé dans nos vies, on va mal. Qu'est-ce qui se passe quand on va mal ? On a l'impression qu'on est coincé, qu'on ne peut plus bouger. On a l'impression que le problème qu'on a, on le ressasse en permanence et qu'on n'arrive pas à avancer. Donc la méditation, ce n'est pas là du tout pour calmer. C'est là pour laisser la vie revenir et qu'on retrouve un certain mouvement de vie. La méditation aussi peut rendre ou peut enrichir notre bienveillance. Là, j'en viens justement par une transition un peu hasardeuse sur le deuxième coffret autour de la bienveillance. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est si vous acceptez de re-guider une autre séance. Mais là, au niveau de l'amour bienveillant, je me disais qu'on pouvait peut-être laisser la parole cinq minutes si une ou deux personnes veulent poser des questions par rapport à déjà la petite séance que vous avez vécue. Et avant de continuer sur une pratique de la méditation bienveillante, est-ce que l'un de vous aura envie de poser une question ou d'émettre un doute ou un commentaire ? Sinon, ça peut se faire à la fin aussi. Vous avez une courte question à vous poser, monsieur. Vous nous avez dit comment nous positionner sur notre chaîne, etc. Mais vous n'avez pas précisé si nous devions fermer les yeux ou garder les yeux ouverts ? Comme vous voulez. Mais c'est une bonne question. Comme vous voulez. Il y a deux écoles. L'école, les yeux ouverts. L'école, les yeux fermés. Et donc... Il y a les yeux mi-ouverts. Oui, mais en gros, il y a deux écoles. Il y a l'école les yeux fermés et l'école les yeux ouverts. Maintenant, je sors de l'assitude après avoir passé tant d'heures à expliquer les yeux ouverts et les yeux fermés. Je dis, faites ce que vous voulez. Mais puisque vous posez la question, voilà, il y a deux approches. Si vous avez les yeux fermés, c'est un peu plus intériorisé. Si vous avez les yeux ouverts ou les yeux qui sont ouverts mais qui se dirigent vers le bas, donc qui sont mi-clos, vous êtes un peu plus en rapport avec le monde. C'est un peu plus ouvert. Je suis partisan de la perspective des yeux ouverts parce que, pour moi, l'imitation n'est pas un travail d'intériorisation. Mais, voilà, vous pouvez, j'ai deux amis que j'aime tous les deux beaucoup. Christophe André, partisan des yeux fermés, Mathieu Ricard, partisan des yeux fermés, ouverts, donc, voilà, donc vous voyez, deux personnes tout à fait respectables. Non, parce que, voilà, il y a une logique, il y a une logique dans les deux, je ne pense pas que ce soit, je pense qu'appeler l'imitation de pleine conscience, c'est vraiment une connerie, pratiquer les yeux fermés, c'est une cohérence, une logique, voilà. Donc, après, les deux n'ont pas exactement la même orientation, mais c'est, faites comme vous avez l'habitude et si vous commencez, faites les yeux plutôt ouverts, vous sentez moins, vous êtes moins intériorisé, c'est un peu plus inconfortable, mais c'est plus ouvert. Voilà. on est encore conscient de l'environnement. Absolument. C'est pour ça que je suis plutôt de cette perspective-là. Je trouve que c'est plus facile après dans la vie quotidienne. Les yeux fermés vont un peu plus en direction de chercher un état de calme, les yeux ouverts vont plus en direction d'une certaine harmonisation, d'une expérience de paix plus que de calme. Voilà. Encore une fois, voilà, en gros. Est-ce que vous nous avez dit que le but de la méditation était de rechercher la sérénité et non pas le calme puisqu'un bateau ne peut pas avancer sur un état de calme ? Absolument. Vous avez tout compris. Mais le but de la méditation n'est de ne rien rechercher. Absolument. Y a-t-il d'autres questions ? Peut-être d'autres ? Oui ? Allez-y, monsieur. Quelle importance attachez-vous à la respiration ? Que doit-être ? Comment ? Dans la méditation, je pense que je peux parler du point de vue toutes les méditations qui viennent de la tradition bouddhique. C'est différent dans la tradition hindouiste, mais dans la tradition bouddhique, la respiration, on la laisse être telle qu'elle est. On ne cherche pas à changer notre expérience puisqu'on ne cherche pas à vivre une expérience particulière. Donc, on respire comme on respire. Si votre respiration est plus courte, vous respirez plus courte. Si vous respirez par la bouche, vous respirez par la bouche. Si vous respirez par le nez, vous respirez par le nez. Quand on a beaucoup plus de familiarité avec la méditation, peut-être des choses peuvent changer un peu. Mais ça ne sert à rien d'en parler trop tôt parce que ça va juste faire que vous manipuliez votre expérience. Et ce qui est vraiment important, c'est que vous êtes juste ouvert à votre expérience telle qu'elle est. On n'essaye pas de vivre une expérience, mais de se relier à ce qui se passe. Donc, il me semble plus important d'entendre comment la respiration vous synchronise à la vie que d'essayer d'avoir une respiration particulière. Ceci dit, moi qui pratique depuis 20 ans, c'est sûr qu'il peut m'arriver de faire quelques exercices de respiration. Mais ça ne sert à rien d'en parler trop tôt parce qu'on a l'impression que tout ce qui va en direction de la méditation devient un exercice égare sur l'essentiel. Mais vous parlez souvent de la respiration comme d'un point d'ancrage, par contre. La respiration, c'est un point d'ancrage, la respiration... Pour revenir au moment. Par exemple, c'est tout à fait intéressant. La méditation, on prend appui sur la respiration parce qu'elle est dynamique. Et donc, ça évite de viser la méditation comme un état de stabilité. Elle est changeante. On est vivant. Donc, ça nous synchronise à la vie. Vous aviez une question, monsieur ? S'il vous plaît. Madame, peut-être... Allez-y. Il était question de paradoxe. Il m'a semblé en percevoir un, mais certainement parce qu'il y a un élément de compréhension qui m'échappe. Je veux bien que vous m'aidiez à rétablir la vérité, s'il vous plaît. Avec plaisir. Vous n'avez pas médité dans un objectif. Oui. Et pour autant, vous êtes en mesure de nous accompagner sur des méditations thématiques. Oui. Donc, qui, a priori, représentent un objectif. Non. D'accord. Non, c'est... Qu'on médite. Il fallait s'en douter. Qu'on médite. Là, c'est très simple. Si je vous guide en vous montrant comment toucher un sens de présence ou je vous guide pour sentir les différentes modalités d'attention. Quand on dit méditation sur l'amour bienveillant. Oui, on va y venir. Vous allez voir. Vous allez voir. Ce n'est pas que vous devez vivre une expérience particulière. Ce qui est problématique, c'est je dois atteindre une expérience. Parce que si je dois atteindre une expérience, je ne suis pas prêt à faire l'expérience qui vient telle qu'elle est. Donc, quand je vais guider l'expérience sur l'amour bienveillant, l'expérience que vous faites, c'est l'expérience que vous faites. Vous êtes guidé à essayer de voir comment vous pouvez rentrer en amitié avec vous-même. Mais si vous sentez que vous êtes dur, vous sentez de la tension, vous avez envie de vous endormir, quoi qu'il arrive, vous faites cette expérience-là. Si vous entendiez l'imitation, il faut que je vive un état d'amour qui correspond à ceci, ceci, cela, que j'entende les violons, que je vive une expérience. C'est foutu, vous ne pratiquez plus parce que vous n'êtes pas prêts à faire l'expérience. Mais heureusement qu'on peut être guidé, qu'on peut approcher les choses. Mais ce qui compte, c'est que ça ne devient pas un nouvel objectif parce que quand il y a un objectif, on a peur de rater, on est dans une tension pour réussir et donc on ne peut plus méditer. Donc, vous voyez, c'est juste ça. On peut apprendre à méditer, c'est ça le paradoxe. On apprend à méditer. Moi, je continue à apprendre à méditer. Je continue... Là, j'ai en train... En venant ce matin, j'ai en train de lire un nouveau livre et j'ai appris plein de choses de nouvelles manières de regarder la pratique de la méditation. Donc, j'apprends des choses. Mais ce que j'apprends, c'est comment mieux habiter un certain état d'être plutôt que d'essayer de construire quelque chose. C'est vraiment le paradoxe comment ne rien faire transforme, mais on peut apprendre à ne rien faire. Alors, pour prolonger la question de monsieur, justement, et pour en venir à la méditation sur l'amour bienveillant, comment s'articulent justement ces deux pratiques ? Parce que là, on vient d'avoir une séance de pleine présence. Est-ce que... Ce que vous appelez aussi la bienveillance aimante ou l'amour bienveillant, est-ce que, justement, comment... Est-ce que ça prolonge, en fait, la pleine présence ? Il y a deux pratiques. Pour moi, j'aime bien dire que c'est les deux ailes du même oiseau. Parce que si vous êtes présent, ce qu'on a fait là, il y a de la bienveillance. Même les quelques minutes que j'ai guidées, on voit bien qu'on n'était pas dans un objectif de réussir à être je ne sais quoi, d'éteindre un état dans lequel je suis calme et tout ça. Comme on est des justes ouverts, il y a de la bienveillance. Quand on est en rapport à la bienveillance, il y a forcément un sens de présence. Donc, c'est deux aspects, au fond, très unitaires. On les sépare pédagogiquement, mais quand les gens pratiquent longtemps les deux, ils voient à quel point les deux sont très proches. On connaît bien à la pleine présence, on connaît beaucoup moins l'amour bienveillant. Et on a beaucoup plus de mal à accepter l'idée qu'il puisse y avoir des méditations sur l'amour. Parce qu'on est prisonnier de tas de fausses idées que l'amour, je le sens ou je ne le sens pas. Donc, comment ça pourrait s'apprendre ? Comment peut-il y avoir des méditations ? Donc, on a plein de difficultés. Pourtant, c'est absolument la pratique, je dirais, la plus extraordinaire. Moi, je suis engagé à transmettre cette méditation depuis des années. Alors, je suis juste dans une sorte de jubilation parce que partout, depuis un ou deux ans, des recherches de pointe sont en train d'être faites pour montrer combien les pratiques sur l'amour bienveillant sont décisives comme transformation. Il y a une enquête extraordinaire dont on va bientôt parler qui est faite au Planck Institute en Allemagne un projet absolument considérable de quelqu'un qui s'appelle Tania Singer qui a travaillé avec des groupes qui ne font que la pleine présence, que mindfulness et d'autres qui font mindfulness et la pratique de l'amour bienveillant en montrant à quel point ça transforme mais considérablement davantage s'ils font la pratique de l'amour bienveillant et donc, il y a tout un programme qui va être fait de modélisation de l'amour bienveillant avec des projets qui vont rentrer dans les écoles on va en entendre parler dans quelques années à l'université de Stanford il y a un projet extraordinaire qui est fait par Thupten Jimpa qui était un tibétain mais qui a épousé une américaine qui a quitté son... qui était moine qui a quitté sa robe de moine et qui a épousé une américaine et qui travaille maintenant à l'université de Stanford qui est aussi le traducteur du Dalai Lama et qui a fait un travail scientifique avec des chercheurs absolument considérables beaucoup de grands psychologues sur la psychologie positive ont commencé à étudier les pratiques d'amour bienveillant Antoine Lutz que personne d'entre vous peut-être connaisse qui est le grand chercheur français Aline Serme de Lyon sur la méditation travaille à présent sur l'amour bienveillant donc je pense que aujourd'hui ça semble encore un peu bizarre mais dans un an ou deux les gens verront à quel point cette pratique est une aide et moi je peux juste témoigner que des gens qui ont beaucoup de mal avec la pratique de la pleine présence des gens qui sont un peu angoissés ou qui ont eu des difficultés et qui trouvent que c'est trop ils ont peur de moments de silence toucher cet amour inconditionnel toucher cette bienveillance cette bienveillance pour soi cette bienveillance pour les autres les aide énormément c'est vraiment très très libérateur mais peut-être on le fait on va essayer allez on va essayer et on en parle après donc on va faire pareil on va juste essayer de se poser quelques secondes on va prendre quelques minutes pour simplement s'asseoir entrer en rapport avec votre corps avec vos perceptions sensorielles vous sentez votre assise sur la chaise vos pieds sur le sol vous vous posez est-ce que vous ne pouvez pas nous donner des conseils de respiration non faites rien ne faites rien ne faites absolument rien si vous n'arrivez pas à respirer ne respirez pas c'est très important l'administration ce n'est pas la relaxation donc je n'essaye pas de vous induire dans un état particulier juste ce qui est et ce qui est entrez juste un peu en rapport au présent vous êtes juste là avec ce qui se passe il y a énormément de manières guidées sur l'amour bienveillant donc je vais prendre juste une approche vous pouvez fermer les yeux pour cette pratique et vous allez on va essayer de penser d'évoquer d'invoquer quelqu'un pour lequel vous avez de la vous avez de la bienveillance là maintenant si quelque chose vient un ami un enfant un proche un collègue c'est quelqu'un pour qui vous avez vous sentez de la bienveillance et vous pouvez simplement lui dire vous lui dites mentalement vous voyez sa présence devant vous et vous lui dites puisses-tu être pleinement heureux prenez le temps de le dire à votre propre rythme vous voyez cette personne et puis vous lui dites juste puisses-tu être heureux puisses-tu être pleinement heureux puisses-tu être en paix puisses-tu éprouver pleinement un sens de paix ce qui compte c'est est-ce que vous réussissez à sentir quelque chose peut-être dans votre coeur une aspiration puisses-tu être en paix et vous sentez sa présence et vous pouvez prendre le temps de répéter quelquefois cette phrase et si ça peut vous aider vous pouvez mettre la main votre main sur votre coeur peut-être vous pouvez juste dire son prénom peut-être vous pouvez voir son visage ou sentir sa présence donc cette personne est là devant vous et vous lui dites puisses-tu la phrase que vous avez choisie puisses-tu être heureux puisses-tu être heureux et puis vous vous pouvez peut-être sentir que la personne reçoit ce que vous lui dites et maintenant elle vous regarde et c'est elle qui vous dit puisses-tu être heureux peut-être elle vous appelle par votre prénom puisses-tu être heureux puisses-tu être heureuse peut-être peut-être vous sentez quelque chose peut-être vous sentez rien vous laissez être ce qui est et vous faites juste vous revenez juste à dire la phrase et à sentir que cette personne vous dit tout simplement puisses-tu être heureux vous êtes heureux Voilà. Voilà. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et on va prendre juste quelques secondes pour revenir. Prenez le temps de revenir. Et si vous avez besoin de vous étirer quelques secondes, vous pouvez vous étirer. – Alors, il faut que je dise tout de suite quelque chose. C'est un peu délicat de transmettre la pratique de la bienveillance et menthe comme ça, parce qu'il y a énormément de manières de faire. Pour la pleine présence, c'est assez simple. Pour l'amour bienveillant, certains d'entre vous ont trouvé ça complètement bizarre. Ça ne revoue pas réussir à penser à quelqu'un. Donc, dans le coffret, quand je fais ça, je présente la bienveillance et menthe dans une journée ou dans le coffret, je prends toujours beaucoup d'approches différentes. Et alors, à la différence de la pratique de la pleine présence, il y a toujours, quand je présente, par exemple, six méditations, il y a des gens qui me disent, mais la numéro un, la numéro quatre, mais je ne comprends rien, je n'ai rien senti. Et puis, c'est la deux ou la cinq qui m'ont complètement ému. Donc, c'est très différent pour chacun. Donc, c'est un peu gênant de faire juste un exercice, parce que si vous n'avez rien senti, ça vous a énervé ou irrité, n'en déduisez pas que cette pratique n'est pas pour vous. C'est vraiment propre à cette pratique que, comme elle touche quelque chose de très intime, il faut trouver différentes approches pour réussir à le faire. Et puis, le deuxième remarque qu'il faut que je fasse, c'est une pratique. Donc, vous ne devez pas vivre une expérience. C'est une pratique. Donc, c'est en le faisant tous les jours qu'il peut se passer quelque chose. Là, j'étais en train de dire un livre de quelqu'un qui enseigne cette pratique et qui racontait qu'elle avait fait cette pratique elle-même pendant 15 jours. Elle avait vraiment le sentiment que ça ne servait strictement à rien, qu'elle n'avait, que vraiment, elle perdait son temps. Elle se sentait toujours aussi irritée, énervée. Et puis, un jour, elle apprend une mauvaise nouvelle. Elle est dans une salle et elle casse une assiette. Et elle s'entend dire « Ah, vraiment, je suis trop au conne. » Et à ce moment-là, elle a senti toute la bienveillance qu'elle avait pour elle-même, qui l'a complètement surprise. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vu comment la pratique l'avait aidée. Et donc, ça aussi, je tiens à le dire. Ce n'est pas ce que vous vivez dans ce moment qui importe. C'est comment cette pratique peut transformer votre rapport au monde. Donc, ne jugez pas trop vite l'expérience qu'on a pu faire là en quelques minutes. Il faut peut-être aussi déjà, je ne sais pas si c'est le mot à employer, bien maîtriser la pleine présence aussi. C'est-à-dire que sur le premier coffret, peut-être déjà l'écouter, le réécouter. Ça dépend. Je connais des gens qui commencent par l'amour bienveillant. Au début, je disais ça. Je disais « commencer par la pleine présence ». Je vois des gens pour qui ce n'est pas l'amour bienveillant qui rentre dans la méditation. Je crois qu'on peut aussi commencer par l'amour bienveillant. Ça dépend vraiment. Je suis frappé. Nous manquons tellement de bienveillance pour nous-mêmes que ces pratiques qui ont une grande dimension de bienveillance pour nous-mêmes sont des fois absolument nécessaires même pour pouvoir commencer la pleine présence, qui est quand même pour certaines personnes difficile. Pour certaines personnes, rester 30 secondes en silence, c'est vraiment très difficile. Et donc sentir que dans ce silence, il y a de la bienveillance, il y a du cœur, il y a de l'amour, ça les aide à apprivoiser cet espace-là. Donc je dirais que ça dépend vraiment des profils. Oui, parce que ça nous rapproche aussi de notre vulnérabilité. Absolument. Il y a quelque chose qui est plus sensible. Absolument. Et pour beaucoup de gens, pouvoir faire la paix avec leur propre vulnérabilité, c'est une condition indispensable pour pouvoir apprivoiser le continent de la méditation. Mais moi, je dirais, qu'on commence par l'un ou par l'autre, je crois que sans la bienveillance aimante, on ne comprend pas ce qu'est la méditation. Voilà. Ça, c'est ma conviction. Vous diriez que c'est un petit peu le but de la méditation ? Je ne dirais pas que c'est le but, mais la méditation, c'est découvrir qu'on peut être dans un sens de présence qui est bienveillant. S'il n'y a pas la bienveillance, cette présence va être trop sèche, trop froide. Et notre monde est un monde qui manque complètement de bienveillance. Après, évidemment, on pourrait dire que le sens de la méditation, c'est de nous rendre davantage bienveillants et d'aider le monde à être davantage bienveillant. Donc je dirais, qu'est-ce que ça peut être une méditation s'il n'y a pas de la bienveillance qui vient ? Donc de ce point de vue-là, oui. On pourrait même presque imaginer que c'est automatique aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à être présent dans l'instant au monde, on se révèle aussi être beaucoup plus à l'écoute. Donc comme si cette bienveillance s'activait un petit peu de manière presque automatique. Absolument. Merci beaucoup Fabrice Midal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada